Merci Président. Tout d'abord je souhaite remercier le rapporteur pour cet avis qui va dans le bon sens pour notre commission, notamment en insistant sur l'importance des fonds structurels pour la mise en oeuvre des RTET, mais il me semble qu'on va pouvoir le compléter cet avis en ajoutant plusieurs points et on les avait déjà abordés avant la pause estivale. Tout d'abord il faudrait renforcer le paragraphe sur le besoin de synergie entre les fonds européens dans les transports pour promouvoir clairement des financements européens combinés afin de financer efficacement les infrastructures de transport. Deuxièmement il conviendrait de souligner que la concentration thématique qui encadre la mise en oeuvre des fonds structurels ne devrait pas limiter la capacité des régions à investir dans les transports durables et particulièrement dans les régions les plus développées qui sont parfois contraintes par des objectifs de concertation thématique qui n'intègrent pas suffisamment les transports. La commission devrait être plus flexible pour laisser une certaine marge de manœuvre aux régions. Troisièmement il est important de rappeler que l'effet de levier des instruments financiers est faible voire nul dans les transports. Comme l'a d'ailleurs expliqué la commission lors de la réunion sur la mise en oeuvre du mécanisme d'interconnexion pour l'Europe et qu'à ce titre les subventions constituent les outils les mieux adaptés pour financer les infrastructures de transport. Enfin, dans une optique de simplification et après avoir recueilli l'avis de plusieurs régions, il semblerait pertinent de ne pas comptabiliser les fonds structurels au titre des règles applicables en matière d'aide d'Etat. Cela permettrait de faciliter considérablement les montages de dossiers pour les acteurs locaux qui se voient trop souvent contraints par des règles complexes et lourdes. Merci.